Radio Classique, la vie des du soir, de Patrick Poivre d'Arvore. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Évidemment, au lendemain de la publication des chiffres du chômage de décembre, mais surtout de l'ensemble de l'année 2013, on avait envie d'entendre votre voix. Est-ce que finalement, il fallait lancer ce pari ? Est-ce que ce n'était pas un peu léger, comme le dit le monde aujourd'hui ? C'était un pari risqué. Dès que le président de la République avait pris cet engagement ou ce pari, j'avais mis des doutes, compte tenu de la situation économique, du taux de croissance qu'on avait à l'époque. Et bon, la preuve, le pari a été raté, où l'engagement n'est pas respecté. Il a d'ailleurs reconnu aujourd'hui que... Pour ne pas donner de date dans ces cas-là, ou il faut surtout avoir une autre impulsion ? Il faut surtout mettre tout en œuvre si l'on veut effectivement aboutir. Or là, ils ont beaucoup compté, je crois, sur les emplois aidés, pour renverser la tendance des emplois publics. Oui, aidés par le public, à la fois dans le secteur public et dans ce qu'on appelle le secteur non marchand. Il y en a eu d'ailleurs, mais pas suffisamment pour contrer, y compris les diminutions d'emplois dans le secteur privé. Donc, ça signifie que tant qu'on n'aura pas une croissance économique de l'ordre d'au moins 1,6%, disent les économistes, malheureusement, on risque d'avoir une dégradation encore du chômage. Donc, c'est un problème de politique économique qui est posé. Vous pensez toujours, comme la semaine dernière, que François Hollande a donné les clés du camion au patronat et qu'il vous a demandé de monter dans la remorque ? Ah oui, 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 tout à fait. Écoutez, ça c'est le pacte de responsabilité. À partir du moment où le président de la République, moi, comme beaucoup, j'ai découvert ça le 31 décembre en écoutant ses voeux. Et vous n'avez rien dit, ni en oeuvre, ni en oeuvre, comme on dit. Voilà, tout à fait. Donc, il annonce aux entreprises, sur une mécanique qui n'est pas complètement déterminée, que d'ici trois ans, il n'y aura plus de cotisation patronale d'allocation familiale. Ça, c'est un engagement. Après, il faudra des engagements sur l'emploi. Et vous verrez ça avec les syndicats, en gros. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Sauf que ça ne peut pas marcher. On peut très bien, sur une aide, ce que j'appelle une aide ciblée, type, je ne sais pas, un crédit d'impôt recherche, par exemple. Comme ça existe, on dit à une entreprise, si vous faites votre développement en France, l'État vous aidera par un crédit d'impôt. Là, c'est une espèce de contrat entre l'État et l'entreprise. Et on peut vérifier des deux côtés. Mais ça n'a pas marché suffisamment. Ça, le crédit d'impôt recherche, ça marche quand même. C'est quand même un élément qui marche. Ça reste à la marge. Ça reste à la marge. Là, quand vous faites une aide de caractère générale comme ça, c'est impossible de vérifier les effets sur l'emploi. Impossible. Donc, les engagements chiffrés précis, ça n'est pas possible. Et personne ne peut obliger une entreprise aujourd'hui à dire, vous allez embaucher. Non, non, ce n'est pas possible. Pas plus qu'on peut obliger une entreprise à dire, vous allez augmenter les rémunérations. Donc, d'un côté, une décision ferme. Et de l'autre côté, quelque chose qui est très aléatoire. Donc, je ne vois pas comment ça peut marcher. Vous avez quand même envie de monter dans ce camion, conduit par François Hollande et avec une double conduite, patronat et syndicat. Non, attendez. Nous dirons ce que nous avons à dire. J'avais même cru au départ, la manière dont le président de la République s'était exprimé, qu'il fallait aboutir à un grand compromis historique, tout le monde autour de la table, patronat, syndicat, opposition, parlementaire, etc. J'ai dit, si c'est ça, on n'est pas d'accord. Sur la mécanique, on n'est pas d'accord. Bon, hier, lors de la rencontre avec le Premier ministre... Il a changé d'inflexion. Voilà, le Premier ministre dit, non, 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 on ne cherche pas de signature, etc. Bon, c'est sur la méthode, on est sur la méthode. Mais c'est important en termes de démocratie, chacun ses responsabilités. Mais en même temps, on demandera notre avis, on donnera notre avis. Mais je ne vois pas comment on peut aboutir à des résultats concrets en termes d'emploi. Sur la méthode, quand même, il y a eu un certain nombre d'accords, trois accords relativement importants, qui existent depuis 18 mois maintenant. Je parle de concertation avec les syndicats. Et il y a un certain nombre de gens qui se disent, bon, finalement, seul un gouvernement de gauche peut obtenir des réformes dans ce pays, parce qu'il sait un peu mieux que les autres discuter avec les syndicats. C'est votre sentiment ? Non, pas obligatoirement. Vous savez, il y a toujours eu un défaut des socialistes de termes génériques, je dirais. Ils pensent parfois qu'ils savent mieux que les syndicats. Ça, c'est un défaut. Bon, ça, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils se disent surtout que vous avez voté pour eux, sans doute. Non, pas obligatoirement. 67% des plans sociaux ne sont plus négociés. Aujourd'hui, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui est homologuée par l'administration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. Je ne considère pas que ce soit un progrès. Alors, sur les retraites, il y a eu des désaccords de fond. Là, on a signé récemment sur la formation professionnelle. Et là, Force Ouvrière est signataire. On améliore le système de formation professionnelle pour les salariés. Ça, ça va être discuté dans le cadre d'une loi. Mais tous les accords n'ont pas été bons. Alors, demain, vous organisez un rassemblement à la Fréciné, à Paris, dans le 13e, contre la politique d'austérité. La CGT, pendant ce temps-là, et ainsi qu'EFSU, Solidaires, etc., se retrouvent à Montreuil. Il n'y a pas d'unité syndicale ? Écoutez, les autres organisations, et c'est leur liberté, bien entendu, ont décidé d'axer plus meetings contre le fondational ou contre l'extrême droite. C'est assez ciblé de cette manière. C'est leur choix. Nous, nous considérons que pour lutter contre les idées que j'appelle de rejet de l'autre, quelles qu'elles soient, qui sont vraies chez nous, mais qui sont vraies dans tous les pays européens aujourd'hui, je crois qu'un des éléments clés, c'est effectivement de lutter contre l'austérité. L'histoire montre que ces idées se développent sur le terrain des difficultés économiques pendant les crises économiques et sociales, telles qu'on en traverse en France et en Europe aujourd'hui. Donc, nous, nous mettons l'accent, on a pris comme thème générique, combattre l'austérité, c'est une urgence sociale et démocratique. Donc, ça va être l'occasion de s'exprimer là-dessus, puis d'expliquer, à la fois au niveau national et au niveau européen, les critiques que nous portons sur des points clés, en matière de dépenses publiques, en matière de politique d'emploi, de croissance économique. Et puis, il y aura à peu près 5 à 6 000 militants qui seront là demain. Alors, vous le savez, parce que vous l'avez souvent entendu, à gauche comme à droite d'ailleurs, et dans l'opinion aussi, le grand rêve, c'est qu'on puisse avoir un dialogue à l'allemande, entre guillemets. C'est comme ça, parce que les gens disent, il y a une vraie co-gestion entre le patronat et les syndicats. Ça discute, il y a peu de grèves, moins qu'en France en tout cas. Est-ce que ça vous inquiète de savoir que François Hollande a pu rencontrer, même si d'une manière parfaitement informelle, s'il lui a demandé des conseils ou pas, on ne le sait, mais qu'il ait pu rencontrer l'homme qui a été, au fond, l'âme du fameux pacte qui a conduit à ce que Gerhard Schroeder a beaucoup, c'est-à-dire un homme de gauche, a quand même beaucoup changé le paysage. Écoutez, s'il l'a rencontré, c'est sa liberté, bien entendu, mais je serais inquiet si M. Hartz... Mais vous y croyez que c'est un sale type, comme a dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Non, je ne veux pas dire qu'on ne doit jamais attaquer les gens sur ce qu'ils sont. Ça ne sert à rien. Par contre, moi, je me souviens très bien, dans les années 2000, quand il était ministre du Travail avec Gerhard Schroeder, ça avait généré beaucoup de manifestations en Allemagne. Il y a eu quatre réformes qu'il a portées en tant que ministre. La quatrième était la plus dure. C'est celle qui, notamment, a réduit de manière drastique les droits des chômeurs en Allemagne. C'est celle qui a développé les mini-jobs, les emplois payés 2 ou 3 euros de l'heure. Donc, y compris encore aujourd'hui, quand je discute avec mes amis allemands, ils n'ont toujours pas avalé ce genre de choses et ils espèrent bien revenir. Mais pendant ce temps-là, quand même, l'économie allemande va mieux que l'économie française. Oui, mais ça a conduit à diminuer le coût du travail en Allemagne pendant une période. Aujourd'hui, si on regarde et qu'on fait les comparaisons, dans l'industrie, le coût du travail, il est à peu de choses près le même entre la France et l'Allemagne. Là où il y a une différence de coût du travail, c'est plus dans les services. Parce que d'abord, dans le secteur des services, il n'y a toujours pas de SMIC en Allemagne. Il y en aura peut-être un. Là, maintenant, c'est... 2017, il y en aura peut-être un. Mais je pense que la force de l'Allemagne, ce n'est pas tellement sur ces questions-là. Je pense que la force de l'Allemagne, notamment, par exemple, dans le domaine industriel, c'est qu'ils ont de très grandes entreprises, comme nous, mais ils ont ce qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire, un réseau très important que nous n'avons pas. C'est une des faiblesses structurelles de l'industrie française. C'est plus sur ces questions-là, ou les stratégies de gamme, qu'ils sont forts. Merci beaucoup, Jean-Claude Roy. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site radioclassique.fr. Et puis, dans un instant, la revue de presse étrangère, avec presse étrangère, avec presse étrangère.